Le monde de la blockchain piaf d'impatience. Ça se bouscule presque au-dessus des blocs face à l'urgence d'avoir des solutions d'accès aux données à la fois fiables et normalisées, sécurisées, en toute transparence. Et bien sûr, il faut que ça file à la vitesse de l'éclair. Autrement dit, les blockchains ont besoin d'être en capacité de délivrer aux smart contracts, aux applications décentralisées et aux oracles, toutes leurs données vérifiées et disponibles en temps réel pour être à la hauteur du besoin de scalabilité galopante et pour réussir à accomplir le destin d'un avenir hégémonique de la crypto. On parle bien sûr de la data availability, de la disponibilité des données, une technologie qui doit garantir l'exactitude, l'immutabilité et l'accès immédiat à toutes les informations contenues dans les blocs. C'est un challenge qui anime d'autant plus la cryptosphère que c'est la condition sine qua non à l'accomplissement de la promesse d'une adoption de masse. Pas de data availability, pas de chocolat. En tout cas, pas de blockchain assez performante pour une utilisation généralisée. Cela nous est confirmé par Lyron Heyman de chez Starkware qui nous dit que « la disponibilité des données devient un obstacle majeur à une adoption plus large ». Heureusement, ce problème va commencer à s'estomper avec l'EIP 4844. Cela va vraiment changer la donne pour l'industrie. La bonne nouvelle, c'est que EIP 4844 fait partie de la mise à jour d'Ethereum Denken, qui vient d'arriver en mars dernier. Et dans le même registre, on doit aussi dire que la data availability est depuis longtemps sur l'établi des développeurs blockchain. On sait donc que des solutions existent déjà, mais ça demande encore des ajustements, une normalisation et une validation structurelle face à la montée en charge. Alors si on considère son importance pour l'avenir de la crypto et du Web3, la data availability n'est pas seulement une technologie, c'est aussi, et surtout peut-être pour nous sur cette chaîne, un narratif porteur de croissance et certainement une opportunité d'investissement. On ira donc vous présenter les projets les plus prometteurs de l'écosystème en fin de vidéo. Mais pas d'impatience, avant de vous donner des idées pour profiter de cette tendance et de passer en revue quelques cryptos qui sont au cœur du narratif data availability, on va d'abord en parcourir les tours et les contours, voir un peu comment ça fonctionne et examiner les enjeux liés à la disponibilité des données. Mais juste avant, nous avons une annonce importante. Le groupe Crypto Recherche vient de rouvrir ses portes après des mois de fermeture. C'est une opportunité exceptionnelle à ne pas manquer. Crypto Recherche, c'est le groupe de recherche francophone numéro un sur les cryptos. On y retrouve les plus grands experts comme Paul Crypto Formation, Iriel et nous-mêmes. Voici ce qui vous attend en rejoignant Crypto Recherche aujourd'hui. Un portefeuille de plus de 30 cryptos mises à jour en temps réel qui surperforment déjà largement Bitcoin et des tokens ont déjà fait x20. Des rapports de marché exclusifs pour savoir quand acheter et vendre. L'accès aux nouveaux projets explosifs et airdrop avant tout le monde. Une communauté privée de plusieurs milliers de membres actifs pour échanger et saisir les meilleures opportunités. Mais attention, le groupe ne restera pas ouvert très longtemps. La dernière fois, il a fermé pendant 5 mois. Ne laissez pas passer votre chance. Le Bull Run Crypto Repart, c'est le moment idéal pour vous positionner et viser des gains importants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Cliquez sur le lien en description pour sécuriser votre place dès maintenant dans Crypto Recherche. La Data Availability, c'est la réponse à un problème global qu'on retrouve dans l'univers des blockchains. Comment garantir la disponibilité et l'intégrité des données stockées sans compromettre la sécurité et la décentralisation ? On parle d'efficience, mais aussi de fluidité, car l'un des défis majeurs ici, c'est de mettre en œuvre cette technologie sans qu'elle ne vienne accaparer toute la bande passante. Plus généralement, on peut dire aussi que la technologie de disponibilité des données fournit à une blockchain une solution de scalabilité qui doit lui permettre de traiter plus d'opérations, d'accueillir toujours plus d'utilisateurs, et même de favoriser l'interopérabilité entre les blockchains. Tout ça, sans jamais créer de goulot d'étranglement. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en passant par un système de Data Availability dédié, on va considérablement réduire le coût des transactions. Ça se vérifie aussi sur Ethereum pour les Layers 2 depuis la mise à jour de Denken, avec l'introduction du proto-Denksharding et l'implémentation de EIP 4844. On assiste à une réduction de 90% des frais de gaz sur la partie stockage. Pour un roll-up et pour toutes les daps, du DEX à la plateforme de prêt, jusqu'au jeu Web 3, la Data Availability permet d'améliorer les performances et de réduire les coûts d'utilisation. Que du positif, on dirait, non ? Si on veut, on peut facilement illustrer ce principe de la disponibilité des données par une analogie. On remplace les données dans les blocs par des livres et la blockchain par la bibliothèque qui contient ces livres. Dans ce contexte, la Data Availability est le système qui garantit que tous les livres de la bibliothèque sont bien présents et accessibles aux lecteurs, sans avoir à aller les vérifier de plus près un à un. Notre Data Availability fait office de catalogue numérique pour la bibliothèque, mais un catalogue dynamique, couplé à un système de vérification rapide de l'état des livres. Chaque livre est un bloc de données et chaque donnée est une page. On a alors le mécanisme au complet qui contient toute l'information nécessaire au bon fonctionnement de la bibliothèque, dans un registre mis à la disposition des bibliothécaires et des utilisateurs, les nœuds et les daps. On peut emprunter un livre immédiatement, en étant certain qu'il est disponible et en parfait état. Selon les différentes solutions de disponibilité des données, cet exemple de la bibliothèque pourrait être nuancé, et on va voir pourquoi maintenant, en s'intéressant d'un peu plus près au fonctionnement de la Data Availability. Juste après ça, on fera le point sur les principaux acteurs du domaine, ça nous donnera les pistes dont on a besoin pour savoir comment on peut investir dans cette tendance technologique. Mais il faut d'abord que je vous parle des blockchains modulaires. Car quand on envisage la disponibilité de données comme la force motrice de l'avenir crypto, on sait que ça doit passer par le concept de « modular blockchain ». C'est un principe flexible de spécialisation par couche, conçu pour éviter ce fameux goulot d'étranglement, frein à la scalabilité. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Au lieu d'aborder une blockchain comme une structure monolithique sur laquelle tout est intégré, une solution qui demande énormément de ressources chez chaque validateur, on fait plutôt appel à des couches implémentées par fonction. C'est un moyen efficace pour obtenir les meilleures performances et pour faciliter le consensus entre les nœuds. On a alors des solutions off-chain avec différents types de couches, chacune dédiée à une action spécifique. La couche d'exécution, « the execution layer » pour le traitement des contrats intelligents, la couche de règlement des transactions, « settlement layer », la couche de consensus et enfin la couche de « data availability » « DA layer ». C'est elle qui va garantir à toutes les autres que l'ensemble des données de transactions sont accessibles à tous les participants du réseau au même moment. Sur Ethereum spécifiquement, c'est grâce à la mise en œuvre de la norme EIP 4844 qu'on commence à aplanir les difficultés liées à la « data availability ». C'est le président de StarkNet, Eli Ben Sasson, qui nous le dit. La disponibilité des données devient moins problématique sur Ethereum avec la mise en œuvre de EIP 4844. Selon mes estimations, cette mise à jour devrait multiplier par 5 ou 10 la disponibilité des données. Depuis EIP 4844, inclus dans la mise à jour d'Encon, arrivée en mars 2024, certaines solutions de Layer 2, comme Arbitrum et Optimism, ont déjà implémenté le système de Blob. Les répercussions directes de cette mise à niveau sont d'ores et déjà visibles par les utilisateurs. La disponibilité des données est optimisée et les frais de transaction sur les différentes couches de niveau 2 et rollups sur Ethereum sont réduits drastiquement. Pour pousser légèrement plus loin cette explication sur le fonctionnement de la disponibilité des données, je peux encore vous dire que selon l'usage, on peut utiliser plusieurs types de DA. On a la méthode probabiliste DAS, Data Availability Sampling, qui permet de vérifier les données partiellement sans surcharger les nœuds. La méthode DAC, Data Availability Committees, pour les rollups, elle utilise un groupe de nœuds de confiance qui se charge de stocker et de rendre les données disponibles et les DAL, pour Data Availability Layers, que l'on peut considérer comme une couche à part entière qui sera capable de fournir le service de disponibilité des données à plusieurs blockchains. Maintenant, on peut reprendre notre analogie de tout à l'heure à propos de la bibliothèque et l'affiner un peu. On utiliserait une DAS, comme le système d'échantillonnage avec lequel les bibliothécaires vérifient aléatoirement certains livres, une DAC, pour confier l'expertise du registre à un comité de bibliothécaires, et une DAL, pour permettre à des bibliothèques externes de mettre à la disposition de leurs utilisateurs la possibilité de consulter et d'emprunter tous les livres validés comme présents et en bon état sur le registre. On retrouve l'utilisation de ces trois types de Data Availability dans les solutions proposées par les principaux fournisseurs de disponibilité des données. À tout seigneur tout honneur, s'il ne fallait en présenter qu'un de cette catégorie, ce serait Celestia. C'est la blockchain la plus connue, la spécialiste dans le domaine de la Data Availability. Celestia DA utilise l'approche DAS par échantillonnage pour garantir la disponibilité des données. C'est un principe de couche dédiée qui favorise le débit des transactions. Ça permet à Celestia de pratiquer des prises inférieures pour les roll-ups et les layer 2, une réduction qui peut atteindre moins 95% par rapport à la blockchain principale. Une solution encore plus récente est apparue en avril de cette année. On a vu Aigen Labs lancer le premier AVS sur Aigen Layer. Leur solution Aigen DA pourrait bien venir concurrencer Celestia sur le domaine de la disponibilité des données. C'est un service qui se présente comme une couche ultra rapide de Data Availability. Sécurisé par 200 opérateurs et par la liquidité fournie par le restaking de Aigen et de Ethereum, Aigen DA s'inspire tout simplement, si on peut dire, du principe de Dank Sharding introduit par Danken, la nouvelle version d'Ethereum. Aigen DA s'adresse avant tout au roll-up, avec l'avantage suivant. Plus il y a d'opérateurs sur le réseau, plus le début du réseau et du service augmente. Un principe qui va favoriser une utilisation grandissante dans des cas d'usage comme le gaming, le streaming en direct, le métavers et toutes les applications du Web3. De son côté, la société AvalDA, bien qu'ayant construit sa propre solution de Data Availability comme une couche d'infrastructure Web3, partage avec Celestia le principe de Validity Proof, preuve de validité, pour garantir la disponibilité des données et la vitesse d'accès à ses utilisateurs. AvalDA utilise aussi la DAS, la méthode probabiliste d'échantillonnage. C'est en combinant ces deux méthodes que Aval peut garantir la disponibilité des données avec une précision annoncée de 99,99%. Son système réduit les besoins en bandes passantes et en capacité de stockage. Ça réduit donc les coûts d'utilisation et ça permet une plus grande scalabilité. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous invite à aller fouiller dans la documentation de Aval. On vous met le lien en description. Au début du mois de juin 2024, les deux cofondateurs de Aval, Anirag Arjun et Prabal Banerji, ont annoncé qu'ils avaient réussi à lever 43 millions de dollars lors d'un cycle de série A mené par Founders Fund, Dragonfly et Cyber Fund. C'est une bonne nouvelle qui arrive seulement trois mois après un premier financement de 27 millions de dollars. Qu'est-ce qui intéresse autant les investisseurs ? C'est le positionnement de Aval. Ils proposent une approche innovante dans un marché à fort potentiel de croissance. Le bon service au bon moment. A noter que AvalDA a signé un partenariat avec Ternoa, la société française de Biarritz, à qui on doit le jeton CAPS. Cette coopération va permettre à Ternoa de lancer prochainement son propre ZK EVM L2 sur Ethereum. Michael Canu, le CEO de Ternoa, nous dit à ce propos AvalDA est le seul acteur sur le marché à offrir à la fois les Data Availability Sampling et Validity Proof de manière alignée à la feuille de route Ethereum Deng Sharding. AvalDA n'a pas encore sorti son propre jeton. Pourtant, si le EVL n'est pas encore disponible au grand public, un airdrop a déjà été effectué. 600 millions de tokens ont été distribués, répartis sur plus de 350 000 portefeuilles. Peut-être que certains d'entre vous sont parmi les chanceux de cet airdrop. Si c'est le cas, on est prêt à vous féliciter. Laissez-nous un commentaire. Avec un token bien présent, lui et même sur plusieurs fonds, Near Protocol, avec Near DA, propose aussi un service de disponibilité des données. Grâce à son intégration étroite avec la chaîne principale, Near DA doit apporter une solution potentiellement plus scalable, efficace et parfaitement sécurisée, avec comme principe innovant le Data Availability Sharding, s'inspirant de Nightshade, la technologie de sharding de la chaîne principale de Near. D'après la présentation de Near DA, il est mentionné que l'utilisation de leurs services serait 85 000 fois moins chère en frais de gaz qu'un service équivalent directement sur Ethereum et 30 fois moins onéreux que chez Celestia. Near affiche l'ambition de devenir la solution principale de Data Availability dans le monde du Web 3, fiable et évolutive, avec comme base de développement et de sécurité tout l'écosystème de Near. C'est certainement un des atouts principaux de Near DA. Au-delà de ces fournisseurs de Data Availability, si vous êtes développeur ou juste techno-curieux, vous pouvez tester un service comme Caldera pour créer votre propre solution de roll-up. Vous aurez le choix de la blockchain, du network, du token natif et bien sûr le choix du service de DA, Celestia, Near ou Egan Layer. En quelques clics et en 15 minutes seulement, c'est parti, votre propre roll-up est en place. On vit une époque formidable, non ? Comme on peut le voir, le marché des solutions de Data Availability est déjà très concurrentiel. Alors, pour profiter de cette tendance et investir dans la Data Availability, actuellement, on peut raisonnablement rester sur les principaux acteurs, mais on va quand même y ajouter un autre jeton. Un protocole innovant qui a beaucoup fait parler de lui, juste en marge de notre catégorie de disponibilité des données. Mais pour commencer, on reste sur Near Protocol. Avec le Near, on a un token qui est en tête du classement du narrative Data Availability sur CoinMarketCap. Mais pour un investisseur, il faut savoir que Near est aussi un acteur majeur dans d'autres catégories, et notamment sur le narratif de l'IA. Aujourd'hui classé dans le top 20 des crypto-monnaies, le jeton Near semble bien placé pour y demeurer et il a les atouts pour réussir à monter encore plus haut. Near dispose d'une base solide grâce à son écosystème, son grand nombre de développeurs, l'adoption massive de son wallet, et grâce également à son implication croissante dans le Web 3 et l'IA. Ça fait du Near, et peut-être encore plus actuellement en cette période de retracement, un des jetons les plus tentants pour qui veut investir dans la tendance Data Availability et il est repassé à moins de 5 dollars. Est-ce le bon moment pour rentrer ? On vous laisse en décider et faire vos propres recherches avant de prendre une décision. Vous pouvez même commencer par regarder la vidéo que nous avons consacrée à Near Protocol, un bon moyen pour en savoir plus sur cette crypto et sur son positionnement résolument IA, à voir ou à revoir pour comprendre l'importance de Near dans le panorama actuel de la crypto. Mais aussi, bien sûr, il y a Celestia, notre pionnier de la Data Availability. Économiquement, la société va avoir besoin d'une demande de services en forte hausse pour concrétiser sa valorisation. Depuis son lancement en octobre 2023, le jeton TIA est déjà monté très haut, dépassant la barre des 20 dollars en février, avant de connaître une forte baisse, comme la plupart des cryptos du marché. On le trouve maintenant autour des 6 dollars, ce qu'il place tout de même dans le cercle fermé des altcoins ayant un market cap dépassant le milliard de dollars. Notez que le pourcentage des jetons émis est inférieur à 20% et qu'un nouveau lot de tokens, assez conséquent, sera mis sur le marché à partir de novembre 2024, une dilution qui se reproduira régulièrement pendant 3 ans jusqu'à l'émission complète des jetons TIA. Les perspectives prometteuses du domaine de la Data Availability jouent en faveur de Celestia, le spécialiste. Pourtant, face à la concurrence de Egan Layer, de Avail et même de Ethereum sur ce domaine, Celestia doit défendre son avance technologique pour que son jeton se hisse encore plus haut. Parmi les cryptos qui comptent autour de la Data Availability, je voulais aussi vous parler de Accelar. C'est un des acteurs les plus intéressants du marché de l'interopérabilité, un facilitateur des échanges entre blockchain pour les dApps de toutes sortes, de la DeFi à la GameFi, en passant par l'univers des NFT, la logistique et l'identité numérique. Stratégiquement au cœur de tous ces secteurs, Accelar Network communique et assure à ses utilisateurs cross-chain une disponibilité des données sans faille. Pour en savoir plus sur l'infrastructure décentralisée d'Accelar, vous pouvez regarder la vidéo qui a déjà été faite sur ce sujet sur la chaîne de notre partenaire Paul de CryptoFormation. Actuellement, le protocole Accelar accumule autour de 130 millions de TVL. Le jeton Accel est utilisé pour le staking, la gouvernance et le paiement des frais de transaction. Il a connu un premier trimestre 2024 en forte hausse, près de 75%, et se retrouve maintenant dans un cru qui lui a fait perdre une bonne partie de sa valeur. On le trouve aux alentours de 0,6$, alors que son As de mars dernier était de 2,64$. Ça ne ressemblerait pas à une belle porte d'entrée ? Toujours difficile de savoir si on ne peut pas en trouver une meilleure, un peu plus bas, ou bien s'il faut profiter sans tarder. En tout cas, Accelar est porteur de croissance. Donnez-nous votre avis sur le Axel, on sait que beaucoup d'entre vous suivent ce jeton de près. C'est vrai que l'interopérabilité est un des défis majeurs des solutions de Data Availability actuellement, au même titre que la décentralisation, la réduction des coûts, la vitesse, la scalabilité et la sécurité, tous les thèmes majeurs qui régissent le chantier de la Data Availability. Et il faudra probablement y ajouter aussi la régulation et la confidentialité, deux facettes de la même pièce, que les solutions de Data Availability auront à gérer dans un avenir proche. Car cette disponibilité des données n'est pas qu'un simple composant de la blockchain, c'est le mécanisme qui est au centre des enjeux les plus importants de l'avenir du monde crypto. Au-delà de la technologie, ça vise aussi à améliorer la confiance, l'expérience utilisateur et à favoriser l'adoption généralisée de la blockchain. Pourtant, le marché de la disponibilité des données n'en est encore qu'à ses débuts. Même si, comme on l'a vu, certaines des solutions de Data Availability font déjà figure de poids lourd et vont se disputer l'énorme potentiel de croissance qui en découle. Mais avant de savoir qui en sera le leader, il reste du chemin à parcourir et encore bien des étapes à valider. Et n'oubliez pas, Crypto Recherche vient tout juste de rouvrir ses portes. C'est une opportunité rare qui ne se représentera pas. En rejoignant le groupe aujourd'hui, vous aurez accès à un portefeuille de crypto surperformant le marché, des rapports d'experts exclusifs, l'accès au projet prometteur avant tout le monde, une communauté active de passionnés. Le boule renait en marche, ne laissez pas cette chance vous échapper. La dernière fois, le groupe est resté fermé pendant 5 mois. Alors, rendez-vous dès maintenant en description de la vidéo pour sécuriser votre place. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.